Bonjour à tous, bonjour à tous, je vous suis en train de vous, je vous présente de la première partie, pour bien sûr revenir sur la victoire de la Toulouse-Sélea, sur les déclarations de la critique, et on l'a senti dans la conférence de presse de la Toulouse, que même si il était chez lui, il était très frileux, même de les réactions et je pense qu'il a raison, vu la situation de la Toulouse-Sélea, Et je pense que ce qu'on avait dit au Sénégal sur Joudi et sur le fait que probablement on analyse la situation et qu'ils commencent à découvrir réellement beaucoup de difficultés Dاخle le système, dاخle tout ce qui se passe à l'intérieur de l'équipe, que ce soit technique, tactique et même physique On va parler un petit peu de tout ça de l'après-marche Donc au bout d'une vidéo, c'est vrai que si vous abonnez à la chaîne ma quotidienne Et l'après-marche est sponsorisé par 1xbet, premier site de Paris Sportifs en Afrique Avec le code promo avec l'un des premiers commentaires et la description comme d'habitude C'est vrai qu'on a l'analyse du but On a l'analyse du but On a l'analyse du but Dans une situation où Joudioussane en début de deuxième mi-temps Sur une balle de Nakarara, une attaque placée, c'est-à-dire une touche Une touche à Adjawin le but Adjawin une passe en profondeur, Berkane Avec bien sûr Anoueli, c'est-à-dire qu'on a l'analyse du but Et qui était presque dans la même position Et qui a l'intelligence d'aller chercher la profondeur Et d'aller chercher les buts Directement les buts Et Berkane, comme l'analyse du but Il a l'analyse du but Et qui passe un retrait Et qui est dans le bon moment Au bon Andarwa Et justement, on a l'analyse du but Et même l'intelligence du jeu De jouer rapidement Parce qu'on a l'analyse du but On parlait de ça Que c'est beaucoup statique C'est beaucoup... On ralentit Même des touches, il faut aller chercher Non, il faut jouer rapidement Et surtout quand on a l'analyse du but On a l'analyse du but On a l'analyse du but C'est assez difficile C'est assez difficile d'affaire les espaces Donc les chers qui touchent Les couffrons Il faut les jouer rapidement Des fois, il faut aller chercher Directement la profondeur Et l'analyse du but Justement, l'intelligence Et je pense que le jeu rapide De la touche Qui va chercher Quelqu'un qui prend la profondeur Directement Et l'intelligence du déplacement C'est un but Qui est très très bien construit Et ça demande Que l'analyse du but Des combinaisons Et des joueurs Qui sont intelligents Moi je pense que c'est un joueur intelligent On va y revenir Maintenant En fin de vidéo Donc le déplacement Il n'est pas le but La profondeur Il n'est pas le but Et je te dis Malheureusement Quand on a l'analyse du but On a l'analyse du but On a l'analyse du but Certaines situations Dans l'analyse du but 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 On monitors Et dans l'anc fort On ribché Il y a l'analyse de la stratégie Cons玉 »,il tu ob identified En seul point De l'analyse du Number L'analyse du but Non Twice Si de l'analyse dans l'analyse du but Que ce soit Un joueur InCA Dans l'analyse du but Assгу Die l'analyse du but alors qu'il n'est pas très bas, c'est Salin Chouya mais maintenant, on n'a pas vu des joueurs qui rentrent à la profondeur que ce soit sur les longs ballons parce que c'est vrai que des fois, il y a des longs ballons mais il y a un certain moment le but est sur une balle d'un quartier longue mais il y a une balle qui rentre à la profondeur donc je t'écoute, on voit là complètement on voit là un jeu la phase de jeu qui est assez classique d'aller chercher les latéraux et les latéraux de jeu ça a marché 2-3 fois mais ça a été lu ça a été analysé par l'adversaire donc le schéma répété maintenant, on voit là qu'il y a deux arrêts deux arrêts de défenseurs qu'il y a un bon moment les attaques qu'il y a un autre donc le schéma traditionnel il y a un autre il y a un autre il y a un autre mais il y a été bien étudié par l'adversaire il y a un autre et il y a un autre plus le match est avancé plus il y a des difficultés soit une chatte sur un côté soit à l'intérieur à l'intérieur on cherche pas les latéraux il y a pas d'apport sur le côté gauche on attendait pas que ça c'était tout à fait logique mais sur le côté il y avait aucun apport pour aller à une chatte même qu'il était dans une seconde il imaginait le fait qu'il y a un manque de profondeur un manque de de profondeur mais de recherche de profondeur c'est que là j'ai à ce cas en voilà certaines situations tu devais le chercher mais il n'a pas été cherché parce que les phases de jeu qui ont été travaillées dès les entraînements et tout par l'entraîner il y a un chenique 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 pour aller à l'intérieur sur le côté voilà mais malheureusement le but le but c'est sur un manque de concentration de la défense profondeur et après plusieurs matchs il s'avance les situations il y a beaucoup de situations parce qu'il y a l'espace donc après l'action elle a marqué parce qu'elle a marqué et Therbath Mkara en elle-même par rapport au match et par rapport aux déclarations d'Azdinet Judi qui a beaucoup parlé de ça il a parlé du fait que c'est un match compliqué qu'il y a beaucoup qu'il y a beaucoup de bons phases de jeu pour moi je suis pas d'accord sur le fait qu'on a vu beaucoup de phases de jeu on a vu un jeu de possession c'est tout on n'a pas vu un jeu direct à certains moments le jeu direct c'est au début du deuxième temps pour moi je suis dit plus de but direct mais je veux bien je veux perdre la draft et Judi sur le fait que il a essayé de regarder le positif c'est une bonne chose il a essayé de garder le positif parce que Manwali Manwali ce qu'il attend et Manwali les adversaires au côté de l'AEV parce qu'Ezlin l'AEV contre une équipe certes elle a bien défendu beaucoup beaucoup de problèmes en matière défensive de Gineyag même ils ont marqué le but ils ont eu quand même le courage d'AEV mais il faut dire la réalité c'est-à-dire que quelqu'un a l'AEV contre la même équipe il y a 9 ou 2 joueurs qui peuvent aller très vite insuffer 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 d'une manière insuffer contre des équipes qui n'ont pas de carré qu'il n'y a pas de sauf qu'il n'y a pas parce qu'ils ont apparaît un moment critique psychologiquement et c'est toujours le cas les joueurs souffrent psychologiquement de la période et surtout pas que des bichards mais l'équipe n'a pas de sauf des vareils sur le cas offensiv parce qu'il y a des des stades il peut te faire la pression il peut te faire la misère sur la pression mais on a fait des joueurs en matière de jeu offensif de transition rapide dans des joueurs de possession avec des joueurs qui disent la défense donc c'est pour ça qu'il y a une bonne victoire il faut garder le positif je suis d'accord avec les étudiants mais s'enflammer sur du jeu des joueurs des joueurs des joueurs des joueurs j'aimerais bien faire des joueurs contre la parade par exemple par exemple le jeune qui a reculé pour essayer de jouer contre la parade par exemple dans quelques jours nous sommes contre la main 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 l'équipe dans une équipe c'est vrai oui on va dire on a bien joué même si c'est une erreur mais on fait le même donc on domine et tout oui mais si on s'enflammer contre une équipe qui souffre et souffre même une tête elle trouve des difficultés à produire du jeu donc je trouve que c'est très compliqué de mettre ça comme évident ça d'être bien c'est tout à fait bien donc un petit dénardé déclaration et judy je suis d'accord que qu'il faut retenir le positif surtout de la période d'eggi mais faut pas vraiment s'en framer sur le niveau sur les phases de jouer avec beaucoup de bonnes phases de jeu il ya eu des bonnes situations il faut confirmer les phases de jouer et g et contre la contre la contre à des équipes beaucoup plus solide ça veut pas dire que le gars c'est pas une bonne équipe mais il faut confirmer par exemple dans quelques jours on l'a vu contre la parade ou faire le même match contre la parade ou faire le même match en matière de jeu en matière d'espacé faire le même match ça va changer beaucoup de choses victoire des parades ou même si tu n'y aurais rien de la même façon même match et tu n'y aurais rien de la même façon il faut y aller à part il va je n'ai pas vous j'ai pas parlé de beaucoup de ça parce que là j'ai à ce cas j'aime dans un autre style et justement là l'entraînement tout est toujours c'est juste appareil soit c'est l'appareil soit c'est l'appareil soit c'est l'appareil donc il dit que j'aime pour garder le score et pour jouer en transition rapide soit c'est l'appareil pour essayer de marquer c'est ce que jamais il est titulaire mais il faut dire la chose après le travail je vais dire un mot mais l'état de forme de Matuti elle est exceptionnelle physiquement c'est un monstre la capacité de percussion et ça quand on souffre même quand on souffre même quand on souffre même quand on a marqué un but il a fait quelques minutes le fait que le joueur qui sait où il a fait quelques minutes pour moi c'est c'est assez surprenant ça fait ça fait depuis le début de saison il n'a pas le joueur qui que le joueur est né on comprend pas il y avait plus de temps il y avait plus de minutes il y avait l'équipe régulièrement un match deux match quatre matchs j'aimerais bien que le temps de jouer comme par exemple le bohélien qui est quand même catastrophique depuis le début de saison catastrophique calamite il n'était pas bon il faut dire les choses c'est pas parce que parce que normalement on doit on doit on doit cacher on doit cacher le soleil il faut dire les choses il n'est pas il n'est pas au niveau et mâtre à l'entraînement il se propose de moi tout il mérite beaucoup plus de percussion et que je m'appuierai plus sur la condition physique il ne sait c'est vraiment quelqu'un qui il est un machin de l'intérêt de entre deux joueurs il s'est aidé il a une capacité de frappe il a il a raté une situation 2 parce que il n'est pas dans le rythme le joueur mais le fait que le fait que des joueurs m'a guiné n'a pas le bon ça prouve qu'il y a toujours un problème de la justice tant que tant que l'avenir a tant que des joueurs qui sont performants ils n'ont pas le temps de jouer pendant très très longtemps ils n'ont pas le bon tout le temps du bon ça vous dirait un problème de la justice c'est assez clair le fait qu'ils n'ont pas le temps de jouer parce qu'ils le méritent après ce qu'ils nous proposent ils méritent de plus en plus de temps de jouer parce qu'ils n'ont pas le temps ils méritent de plus que le temps pour le moment pour le prochain match c'est qu'ils verront à 10 minutes et 10 minutes parce qu'ils n'ont pas le temps de jouer il faut que les joueurs qui ont marqués les joueurs qui n'ont pas de marquer des joueurs c'est difficile parce que dans un championnat d'ailleurs les conditions le hinte le gaz et qu'ils n'ont pas le championnat d'ailleurs c'est très très difficile surtout dans une équipe qui souffre psychologiquement donc Matuti est une très très belle rentrée et je ne peux pas le juger sur 15 à 20 minutes mais il y a du vrai potentiel de joueur sa prise de balle, son volume il aura un volume de jeu qui serait très intéressant à l'avenir le volume de jeu va peser sur l'équipe, sur l'adversaire il aura une pénétration, il est technique, il a eu une bonne touche oui c'est prometteur c'est pour ça qu'on est dans ce milieu, je me rappelle beaucoup de joueurs il ne faut pas vraiment s'enflammer heureusement que le marqueur va s'enflammer justement on ne retient que les toucher, la qualité de dérible, la qualité de percussion, la couverture du ballon c'est intéressant, c'est un joueur qui a une qualité technique donc et apparaît au delà de ça il a un volume de jeu qui va progresser physiquement, il va progresser, il va progresser et il est le maitronome dans le jeu, dans le secteur offensif de la Jaska c'est assez prometteur, c'est vraiment prometteur ce qu'on est en train de voir de la part de Mamadou Taraore qu'on va attendre dans les prochains matchs, qu'est-ce qu'il va nous proposer donc en tous les cas j'attends vraiment beaucoup de choses de la part de Taraore qu'est ce qu'on attend de plus de Mathgeordté ? il a quelques semaines depuis que le match qu'on a toujours eu alors практиllement il a un joueur, il a un match de match qui a très bien Il a un joueur sur deux matchs de d'affilée puis il a un joueur il a un joueur sur le temps de jouer sur le jeu et depuis le début de saison de honor, il a un joueur sur le même temps de jouer il a un joueur sur deux matchs de d'affilée et un joueur sur le match de d'affilée on juge ce qu'il a un joueur, c'est comme ça qu'on juge un joueur on ne juge pas sur 4 minutes ça n'existe pas ça n'existe pas je voulais juste finir sur le cas d'Adee Mouapé qui a une nouvelle fois marqué 5 passes décisifs un troisième passe décisif qui est Ardouane Birken Mouapé ça te montre le syndrome que vivent certains personnes de l'Ageasca qui critiquent l'incritiquable quand on parle de statistiques quand on parle de la ronde quand on parle de la ronde le dernier joueur qui a critiqué l'Ageasca c'est le dernier joueur c'est le dernier joueur que tu peux critiquer parce qu'il te marqué parce qu'il te marqué il te marqué il a plus de passes décisifs que de but mais il a plus de passes décisifs le cas il a même critiqué mais il a même critiqué c'est impossible de te critiquer oui tu peux te critiquer sinon il peut faire mieux mais par rapport à l'équipe le groupe est-ce que c'est une chose de critique ? non non mais tu as d'autres joueurs qui ont été une calamité de l'équipe qui sont catastrophiques de l'équipe ils ne sont jamais critiqués par les mêmes personnes mais on ne peut pas ne peut pas être critiqué c'est une chose de critique par un groupe de personnes pas par les supporters de la ronde la ronde ce qui a dit non parce qu'il n'a pas de critique parce qu'il n'a fait il y a critique il y a critique c'est qu'il a fait qu'il a fait de la ronde c'est qu'il a fait de la ronde de la ronde direct qui est professionnel, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui ne paye pas, il faut dire les choses, c'est quelqu'un qui n'est qu'à l'essentiel, ceux qui critiquent Gils n'est qu'à l'essentiel, et c'est pour ça qu'il est critiqué, un d'autres joueurs, ils sont catastrophiques, mais ils ne sont jamais critiqués, on demande Mother Leaven, même s'il passe à côté, on en a défié des centaines et on n'a pas jamais eu de réponse, j'ai pris le cas Souyed, Souyed c'est l'un des joueurs les plus catastrophiques de travers la GSK, et ceux qui ont fini par la musée par la musée par des bénis, c'est la condition physique, les bénis, les catastrophiques, les baynes, et les soeurs, les bénis, on n'a pas l'attention, ils ne sont jamais, ils doivent pouvoir s'écrire, ils ne sont jamais dit, c'est ce qui fait. Il n'était pas quelque chose, il n'a pas le Turin d'être critiqué, il n'a pas le Turin d'être critiqué, tu ne vois que tu ne te l' poles, car tu ne peux pas te faire en quelque sorte, Jamais qu'il y a une vidéo qui a circulé dans une boîte de nuit et tout, mais il faut savoir qu'il y a une boîte de nuit et il y a des gens qui jouent dans la boîte de nuit et ils ont bien payé, ils ont payé la page qui allait sortir la vidéo, et voilà ! C'est comme ça, donc moi c'est quelqu'un qui se concentre sur le terrain et ça se voit le résultat sur le terrain, c'est quelqu'un de, c'est le seul joueur, c'est assez désolé, pour moi c'est le, durant les dernières années, les deux dernières années, les deux dernières années, pour moi c'est le meilleur joueur, en matière offensif, c'est le meilleur joueur, c'est un buteur, c'est quelqu'un qui est performant, c'est quelqu'un de professionnel, c'est un créateur, toujours, le danger de mettre ça, il est toujours dangereux, donc au lieu de critiquer les joueurs, il faut le soutenir, il faut le soutenir, non, il faut soutenir les joueurs, il faut vraiment le soutenir, et même les joueurs, Je ne sais pas si de ce que je veux dire, c'est une relation suffuse, je ne sais pas si mon Dieu est exact, c'est un bon échelle avec les joueurs, ils sont tout à fait d'accord, je serais tout à fait d'accord, c'est là les arguments, mais les deux dernières années, je ne serais jamais d'accord avec les deux par rapport à la difficulté du club, et par rapport à les difficultés et que c'est le seul joueur qui est statistiquement là et statistiquement il a 5 passes décisives 4 buts il est là donc à un certain moment il faut soutenir les joueurs il faut vraiment le soutenir et soutenir que les joueurs même où il a critiqué c'est parce que on attend beaucoup plus de lui parce que tu vois le salaire que touche certains joueurs tu peux pas te dire que c'est le salaire maintenant de la performance il doit y avoir un retour sur le salaire nécessaire sur la performance on peut ne pas être d'accord et tout mais à certains moments la critique c'est pour améliorer c'est pas pour briser la critique la critique aux siriens pour briser la critique c'est-à-dire pour améliorer pour certains non la critique c'est-à-dire mag la les intéressants sont touchés mag la les intéressants sont touchés à d'asun j'ai dit non mais magla les Si les intérêts ne sont pas touchés, tout va très bien. Jamais. Au-delà. Au-delà. C'est important. La caméra n'est pas là. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça le truc de l'AGIOSCA. Et dans tous les clubs. Il y a beaucoup plus de l'AGIOSCA. Voilà. On se retrouve dans une vidéo sur pronostic. Quelques heures avant le début de la Coupe d'Afrique. La finale de la Coupe d'Afrique. On va pronosticer la Coupe d'Afrique. Débriefer la Coupe d'Afrique de la chanson mondiale. Et dans l'histoire du boycott. Et tout et tout et tout. Il faut qu'on fasse une vidéo chronologique. On va faire une vidéo chronologique. On va faire une vidéo chronologique. Mais ceux qui étaient contre le boycott. Sont devenus des pro boycott. C'est assez surréaliste. C'est très difficile de trouver une chose de revenu. Comme vous l'avez dit. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.